la nouvelle mission exotique rappel est enfin disponible grâce à elle vous pouvez obtenir le tout nouveau fusil automatique spécial abyssal coral solitaire et le crafter avec différentes percs pour pouvoir faire cette mission il faudra être à l'acte 3 de l'épisode éco donnant accès à la mission au niveau du simu si vous n'avez encore jamais fait la mission ne vous inquiétez pas vous trouverez pas de vidéo pour le chemin à suivre puisque c'est un petit casse tête par moment il n'y a aucune différence entre une version normale ou version expert le chemin reste identique juste vous avez la présence de champions pour rendre ceci plus couriace dans la version expert la seule réelle mécanique que vous devrez comprendre c'est un système de boeuf que vous allez récupérer et déposer pour pouvoir créer des plateformes ouvrir la voie avec la disparition de murs ou alors ouvrir les portails vex vous ne pouvez avoir plusieurs boeufs en même temps c'est pourquoi cela sera d'autant plus simple à plusieurs mais ça reste totalement réalisable en solo comprenez que lorsque vous récupérez un boeuf qui permet une action par exemple ouvrir un mur si vous l'enlevez de son emplacement qui a initié cette action cela va annuler l'action c'est comme un câble que vous branchez débrancher information supplémentaire il n'y a pas de loadout bloqués vous pouvez utiliser une épée pendant tous les déplacements avant les affrontements et suite sur un loadout de dps lorsque vous arrivez à un boss ils seront marqués par l'emplacement d'un drapeau une fois la mission terminée vous allez récupérer l'unique schéma nécessaire et obtenir l'arme chorale solitaire après ça vous devrez alors vous rendre auprès de monchy qui vous donnera la quête chorale éternité qui vous demande de faire la mission en difficulté experte mais aussi d'ouvrir le coffre secret il s'agit de la quête du catalyseur ce coffre secret se trouve dans la salle qui semble servir à rien dans la mission exo mais pour ce faire vous devez d'abord débloquer un petit élément qui permet justement de faire apparaître ce petit coffre secret il s'agit d'un élément chez failsafe il peut être obtenu en faisant justement la première partie de la quête de l'acte 3 et surtout en complétant la fameuse quête spécimen nes 0 7 cette quête vous demande basiquement de faire des activités éco comme des brèches exécutables par exemple dès qu'il vexe avec des dégâts solaires dès qu'il rapide vexe si vous voulez des vexe facilement le petit secteur oublié sur les sauces est parfait pour ça mais revenant au coffre secret dans la mission il y en a trois pour le moment qui sont connus de la communauté le premier est comme je vous l'ai dit celui qui se trouve au niveau de la salle qui ne sert à rien à première vue si vous avez fait la petite quête nes 0 7 vous aurez alors en plus une bavex au centre de la pièce vous devez alors interagir avec ce qui va faire apparaître des cubex que vous devez détruire dans un certain nombre pour savoir l'ordre rien de très compliqué il suffit juste de tirer sur le cube avec un plus petit cube blanc en dessous de celui ci et vous allez détruire absolument tous les quatre cubes à la suite il y aura un second spawn de quatre cubes mais cette fois au dessus des portails autour il faudra refaire la même chose ce qui fera apparaître le premier coffre qui contiendra quelques armes de l'épisode et des engrammes le second coffre se trouve au niveau du marteau qui fait spawn des collectibles supplémentaires juste avant l'ascenseur un peu après dans la mission vous verrez alors une nouvelle faille vexe qu'il faudra interagir avec ce qui ouvrira le portail sur la droite qu'il faudra prendre ça devrait vous ramener au niveau de la salle du premier coffre mais cette fois il y aura un nouveau portail ouvert qu'il faudra une nouvelle fois prendre ce qui vous ramènera au tout début de la mission où l'on voit la pyramide enfant vous verrez alors l'apparition d'une nouvelle faille vexe qu'il faudra activer à son activation vous verrez alors un timer à la gauche de votre écran donnant le temps restant pour détruire cinq éléments vex répartis dans la zone vous pouvez les trouver en suivant les rayons blancs provenant de la faille ou en regardant la vidéo on 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 Une fois fait, un coffre apparaîtra au niveau de la faille qui donnera un nez très sec de l'exotique. Le troisième coffre se trouve un peu plus loin dans la mission, au niveau du labo, lorsque l'on a le long discours de Maya que l'on ne peut pas se quitter. Vous avez à nouveau une faille et il faudra la scanner une nouvelle fois, ce qui ouvrira un portail derrière et vous amènera dans une pièce avec des buff bleus et tout un tas de portails. Si vous avez compris la mécanique de la mission, il faudra utiliser les buff pour ouvrir les différents portails qui vont vous mener dans une partie de la salle au-dessus de vous. Or, vous verrez que les portails ne vous amènent pas obligatoirement juste au-dessus de leur emplacement, mais plutôt à l'endroit où le faisceau blanc pointe. A chaque fois que vous détruisez un élément au-dessus, les deux éléments adjacents vont avoir un timer à leur tour qu'il faudra absolument détruire en moins d'une minute. Et vous devez faire ça pour tous les éléments en déplaçant à chaque fois le buff bleu pour diriger les portails à l'emplacement que vous voulez vous rendre. Une fois tout détruit, le troisième coffre apparaîtra, ce qui donnera la première perte subsistance. Voilà tout pour cette semaine, il y a des chances que l'on a de nouveaux puzzles secrets lors des deux prochaines semaines, pour les futurs intrinsèques évidemment. Donc pensez à vous abonner pour ne rien rater, lâchez le petit pouce bleu si ceci vous a été utile, et je vous laisse avec le run en normal pour vous guider jusqu'à la fin de la mission. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love baby ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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